Charline Vanhoenacker ! Comme la plupart des présidents en exercice à cette époque de l'année, Emmanuel Macron n'a pas encore déclaré sa candidature. Intenable ce suspense ! A tel point qu'on sait déjà ce qu'il va dire ! Ensemble, nous avons traversé des épreuves et cela nous a rapprochés. Alors que moi, ça m'a surtout rapprochée de mon médecin généraliste. Mais soit ! Tous les journalistes se demandent mais quand va-t-il se déclarer ? On dirait les enfants à l'arrière de la bagnole ! On est bientôt arrivés ! Gabriel Attal, il vient à 8h20, je suis sûre que vous allez lui dire « Il va bientôt se représenter ? Et maintenant, est-ce qu'il va se représenter ? Mais puisqu'on vous dit qu'il n'en sait rien ! » Là, c'est le moment où je fais un clin d'œil. Comme c'est pas radiophonique, je l'exprime à l'oral. Mais souvenez-vous 2017 quand il avait hurlé « Parce que c'est notre projet ! » Personne ne hurle comme ça pour un projet sur 5 ans. Ce jour-là, il a mis l'énergie pour un projet sur 10 ans. Vous vous demandez aussi comment va-t-il se déclarer ? Il faut qu'il joue la proximité. Une annonce dans une fête foraine en mangeant une pomme d'amour avec Brigitte, en toute simplicité. Ou alors, il attend un événement spécial. C'est quand l'anniversaire du patron du MEDEF ? Domi ! Tu dois savoir ça ! Domi, il sait, chaque année, c'est lui qui sort tout nu du gâteau. Tout le monde a bien l'image, j'ai l'impression. Ou encore, il attend de connaître qui sera le candidat de la gauche unie pour savoir qui sera face à lui au second tour. Ça va, on a le droit de faire rêver un petit peu l'auditeur de France Inter. Non mais, Macron, à ce moment-là, il a autre chose à faire que de penser à la campagne. Il doit se concentrer sur son mandat. Sinon, il risque de ne pas mener à bien sa priorité absolue, être réélu. Toutes les décisions qui sont prises depuis cinq ans n'ont qu'un seul objectif, c'est celui-là. Mais maintenant qu'il est temps de dévoiler son ambition, tout LREM fait l'étonner. Ah mais non, c'est pas prévu, le président est au travail. Puis je vous signale que depuis le 1er janvier, il préside l'Europe, alors vos petits problèmes de la France, là. Alors qu'ils ont déjà le slogan « Dites oui à une deuxième dose ». Mais bien sûr. Mais évidemment, à l'Elysée, il y a une cellule de campagne qui, pour le moment, agit dans l'ombre. Ils sont cachés derrière les rideaux, dans les placards, ils sortent uniquement le soir et personne ne connaît leur visage. C'est pas simple de jongler entre deux rôles. Le président doit prouver que son travail est excellent. Tandis que le candidat doit prouver que son travail sera excellent. Rien à voir. Il faut tout mettre au futur simple. Il y a une cellule conjugaison à l'Elysée en ce moment. Une tasque force du Becherel. De toute façon, la meilleure fenêtre de tir pour se déclarer, on la connaît, c'est le premier jour du premier mandat, après le mal-est-faire. Merci Charles-Édouard Lelecker !